Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à la plantation des courges, des courgettes, des melons et des pastèques. Alors je fais une vidéo pour les quatre, parce que c'est sensiblement la même chose, à part un petit point de détail en fin de vidéo, on en reparlera. Donc pour ces plantes frileuses, on va attendre ce qu'on appelle communément les scintes glaces, enfin en tout cas, on va attendre que les derniers risques de gelée soient écartés. Donc dans le sud de la France, dès le 1er mai, normalement, on peut planter. Ça va être plus tard en saison dans les régions les plus froides, jusqu'au 20 mai dans les régions montagneuses. Et puis après, il va y avoir tout le dégradé de date en fonction des régions. Sachant que ces dates de derniers gels ont quand même tendance à avancer d'année en année, avec les températures qui augmentent. Donc voilà, moi là, je m'y mets à planter. Maintenant, on est autour du 7 mai dans le sud-ouest. Et là, c'est parti, tout part au jardin. Alors pour ce qui est de l'emplacement, on va choisir un endroit vraiment bien ensoleillé de son jardin, parce que c'est des plantes qui ont besoin de pas mal de lumière. Alors vous voyez, les plantes sont quand même très bien développées, ils sont très gros. Donc si vous les avez achetées du commerce, vous aurez des plants un peu moins gros. Mais le principe de plantation va être le même. Alors au niveau du sol, on va essayer d'avoir un sol extrêmement riche. Donc les cucurbitacées, ces plantes-là sont réputées poussées dans les tas de compost. Donc vraiment, ça adore la matière organique, même pas très bien décomposée. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre beaucoup à manger à votre sol, et puis à alimenter au fur et à mesure de la saison, à apporter de la fertilité. Alors si vous n'avez pas forcément de la fertilité comme ça organique à récupérer, vous pouvez utiliser également un engrais organique. Alors ce n'est pas un placement de produit, un autre engrais ferait l'affaire. Mais voilà, un engrais, par exemple celui-là, c'est un 737 si je me souviens bien, en termes de NPK. Donc voilà, idéalement un engrais comme ça, vous allez avoir une quantité de N, la moitié en phosphore, et puis la même quantité que le N en potassium. Donc 1, 1,5, 1, voilà, ce sera parfait. Donc là c'est du 737, on va avoir du 525, du 10, 510. Et l'idée, c'est de mettre une petite poignée au pied de chaque plant au moment où on va planter. Donc c'est des plantes qui peuvent prendre énormément d'espace au niveau du sol et faire des feuillages vraiment impressionnants. Donc ce n'est pas par le système racinaire qu'elles vont se concurrencer, mais vraiment par le feuillage. Et donc il faut vraiment bien les espacer. Alors pour ce qui est de ces plantes-là, on a tendance à les espacer d'un mètre les unes des autres pour que vraiment elles aient la place de se propager, de prendre vraiment tout l'espace dont elles ont besoin. Alors le fait par contre qu'elles ont des petits systèmes racinaires et que c'est plutôt des plantes qui courent à même le sol, ce n'est pas des plantes en plus qu'on va tutorer. Alors c'est possible de les tutorer, mais enfin la plupart du temps on ne les tuteure pas. On va voir que ça va nous permettre peut-être d'implanter également des cultures en intermédiaire entre les plantations de nos courges à mettre les unes des autres. Alors pour ce qui est de la plantation, c'est très simple. Donc là j'ai la place d'en mettre deux, donc je vous en ai montré quatre, je vous en ai sorti quatre. Donc là on voit une pastèque, les pastèques se reconnaissent bien, elles ont les feuilles un peu dentelées comme ça, vous voyez, ces feuilles-là assez particulières. Donc ça, ça se reconnaît bien, c'est une pastèque. Ça c'est un melon, on voit les feuilles très rondes. Alors ça c'est les cotylédons, ces feuilles-là, et ça, ça va être les vraies feuilles. Je vous précise ça maintenant parce qu'on en reparlera après. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est une courgette, c'est une verte non-coureuse des maraîchers. J'appelle ça la VNC, donc ça c'est une courgette très classique, elle intéresse qu'elle est non-coureuse, donc contrairement aux autres courges, elle ne va pas développer de liane qui va se propager partout, elle va rester en place et développer plein de fruits là où elle est. Donc je vous conseille assez des variétés non-coureuses pour les courgettes. Et ça c'est une courge, si je me souviens bien, ça doit être une longue musquée de Provence, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce que je vais faire ici, si je ne vais pas planter melon et pastèque, je vais planter ma courgette et ma courge musquée. Donc pour la plantation, on essaye d'avoir un plant qui est bien humide, dont la motte est bien mouillée. Voilà, regardez ça, hop, une jolie motte. Et là ce que je fais, alors mon sol, le jardin est carrément à la main, sinon on utilise une petite pelle. Donc là ce que je fais, c'est que je fais un trou, je positionne la motte, hop, voilà. Voilà, j'ai juste à refermer. Et voilà, le travail est fait. Alors ce que je vais faire ensuite, alors ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais positionner un bâton à côté du pied. Voilà, ça va me permettre d'identifier l'endroit où j'ai planté mon plant, parce que vous allez voir, après ça va vraiment faire un énorme feuillage, ça va vraiment devenir assez impressionnant. Et quand il va falloir arroser, il va falloir arroser au pied de notre plant. En plus, c'est des plants qui n'aiment pas trop avoir le feuillage mouillé, donc il faut vraiment arroser au pied, et pas toute la plante, sinon elle risque d'attraper le mildiou et de mourir. C'est pour ça que je vous invite à mettre des bâtons pour bien identifier où vous avez planté vos cucurbitacées. Et même après, au fur et à mesure du cours de la saison, ce que vous pourrez faire, c'est que vous pouvez positionner une grosse bouteille, en vous appuyant du coup sur le bâton, et vous aurez le cas à mettre l'eau dans la bouteille, et ça vous invitera des complications pour arroser. Vous n'êtes pas obligé de prendre une bouteille aussi grosse, une bouteille d'un litre et demi, ça suffit, ça marche très bien. Et ça vous permet d'arroser bien votre plante, sans en mettre partout, et mouiller le feuillage. C'est une petite astuce assez intéressante à savoir. Donc je positionne l'autre plant. Au moment de la plantation, on peut également enlever les cotylédons de la plante. On peut les lui enlever, de toute façon, ils vont tomber. Et comme on va pailler ça, les cotylédons risquent de se retrouver sous le paillage, dans l'humidité, donc autant éviter que ça attrape des maladies. Et là, vous voyez, ils commencent déjà à jaunir, ils allaient tomber incessamment souples. Alors après, ce qu'on peut faire, du coup, c'est pailler cette culture. C'est une culture qui va bien aimer avoir du paillage. Ça va retenir l'eau et l'humidité. En se décomposant, ça va nourrir notre plante. Et en même temps, ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc ça va limiter l'entretien de la culture. Voilà, donc là, j'ai une herbe que je coupe bien haute dans mon potager. Les brins sont assez longs, donc je n'hésite pas à en mettre assez épais. Oui, je coupe ça, c'est quand même assez haut, donc ça foisonne bien, ça respire bien. Si vous avez une herbe très tassée, faites attention à ne pas en mettre trop épais. Ça peut chauffer très fort et asphyxier votre sol. Mais là, voilà, en l'état, là, c'est très bien. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plants sont espacés de 1 mètre pour faire de la place les uns les autres. Mais par contre, les systèmes racinaires sont assez petits, les systèmes racinaires des courges. C'est impressionnant d'ailleurs qu'ils arrivent à faire un feuillage aussi énorme et des fruits aussi gros avec des systèmes racinaires assez petits, en fait. Et du coup, au niveau du sol, il n'y a pas vraiment de compétition. Donc on pourrait très bien imaginer, entre les deux plants, des plantes qui vont monter en hauteur. Donc il y a une association très connue qui s'appelle la Milpa, où on va planter un tournesol au milieu, ou un maïs. Une plante qui va monter vraiment très haut et qui ne va pas faire concurrence au niveau racinaire avec nos plantes, parce qu'il y a la place de mettre encore une culture entre les deux. Et après, on peut même planter des sortes de haricots grimpants qu'on va faire grimper le long de notre culture qui grimpe. Donc on peut, pour optimiser son espace, planter d'autres plantes en même temps. Parce que voilà, un mètre entre les plants, ça laisse vraiment de la place pour mettre d'autres choses. Voilà, donc toute plante qui pourrait grimper, pourrait trouver sa place. On pourrait mettre également une tomate, par exemple, entre les deux. Là, ça irait très bien. Alors l'intérêt d'avoir paillé également, c'est que ça va nous permettre de casser le jet d'eau quand on va arroser. Donc je vais aller chercher un arrosoir. Donc on n'hésite pas à mettre 5 litres par plant. Et puis après, alors moi dans mon sol argileux qui retient bien l'eau, avec des bacs quand même qui ne sont pas si argileux que ça, puisque la terre, vous l'avez vu, est très meuble. Mais en dessous, c'est de l'argile, vraiment c'est de la glaise. Un arrosage 5 litres par semaine, ça suffit pour que ça produise bien. Sur des sols plus sableux, qui ne seraient pas paillés, il faudra peut-être un peu plus d'eau, mais voilà, c'est de cet ordre-là. Allez, je vais chercher de l'eau, on va les arroser. Alors, point d'attention particulier pour ce qui est des courges, des courgettes, des melons et des pastèques, c'est les limaces. Les limaces adorent les cucurbitacées et se donneraient pour manger les jolies petites feuilles d'odus que vous voyez là. Alors après, quand les cucurbitacées grandissent, les limaces ne s'y intéressent plus. Mais quand elles sont jeunes, qu'elles sont toutes petites, il faut particulièrement les protéger des limaces. Donc voilà, point d'attention particulier là-dessus. Et si vraiment, vous êtes vraiment très embêté avec les limaces, essayez de planter vos cucurbitacées le plus tard possible, le plus développé possible, de manière à ce que les limaces ne soient plus intéressées par elles. Alors pour la suite de la culture, il n'y a pas grand-chose à faire à part arroser. Et quand même une petite taille, au minimum une taille. Alors sur les variétés non-coureuses, il n'y a pas besoin de tailler. Sur la verte non-coureuse des maraîchers, on ne va pas tailler. Mais pour tout ce qui est melon, pastèque, courgette-coureuse et courge, on va faire au moins une taille. C'est-à-dire qu'on va tailler une première taille au-delà de la deuxième feuille. Alors là, typiquement, je vais vous montrer sur une pastèque, il y a déjà pas mal de feuilles. Donc ce qu'on appelle la première feuille, c'est celle-là. Ça, c'est les cotylédons, ça ne compte pas comme des feuilles. Donc les deux premières feuilles rondes bien dodues, ça ne compte pas comme des feuilles. Donc la première vraie feuille, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Et donc il va falloir tailler après la deuxième feuille, ici. Et comme ça, pour toutes les courges. Alors on ne va pas tailler de suite, ce qu'on attend généralement, c'est qu'à chaque fois qu'on doit faire une taille, on attend qu'il y ait les deux feuilles suivantes, deux ou trois feuilles suivantes. Donc là, il y en a une et deux qui apparaissent. Donc on pourrait commencer à tailler là, mais on va attendre un peu que ça se développe. L'idée quand même, c'est que ça ferait de la photosynthèse et de bien aider la plante à se développer. Et quand cette tige-là va avoir cinq feuilles, je vais couper ici, après la deuxième. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir deux lianes qui vont repartir. Et ça va multiplier par deux la production. Et alors selon les types de courges, de pastèque, melon ou courgettes, on va faire une deuxième taille sur ces deux branches qui vont se déployer à partir de là où on a fait la première taille. Alors au niveau des pastèques, on va faire deux tailles après la première. Donc il y aura trois tailles en tout. Donc la deuxième taille, on va couper après la quatrième feuille. Donc on va attendre qu'il y ait six feuilles et on coupera après la quatrième. Donc on attend toujours qu'il y ait au moins deux feuilles de plus que là où on en taille. Donc quand il y a six feuilles sur les deux lianes qui vont sortir à partir de la première coupe, eh bien on coupe à la quatrième. Là sur chacune des deux lianes vont se déployer deux autres lianes, donc au total quatre lianes. Et sur ces quatre lianes-là, pareil, on coupe après la quatrième feuille quand il y a six feuilles. Voilà, on attend qu'il y ait deux de plus pour couper. Pour ce qui est des courges, on va attendre cinq feuilles et puis on va faire une coupe à cinq feuilles. Donc sur les deux lianes qui vont partir après la première coupe à deux feuilles, on va faire une deuxième coupe après la cinquième feuille. Donc on attendra qu'il y ait sept feuilles et on coupera après la cinquième. Pour ce qui est des melons, on va faire deux tailles à trois feuilles. Donc après la première taille à deux feuilles, on va faire une deuxième taille sur chacune des deux lianes après la troisième feuille. Donc on va attendre cinq feuilles, on coupera après la troisième. Et à partir de ces deuxièmes coupes, on va se redévelopper à nouveau deux branches. Et là, on va recouper à nouveau à trois feuilles. Donc sur les quatre branches qu'on va avoir de la deuxième taille, on va couper à trois feuilles. Alors c'est des tailles qui sont assez importantes à faire pour que ça fructifie bien et qu'on ait les fruits qui arrivent parce que si on ne les fait pas, on va souvent avoir beaucoup de feuillages, très peu de fruits, des fruits qui n'arrivent pas à maturité. Enfin moi, pour avoir fait beaucoup de melons de pastèques et avoir négligé les tailles, j'ai eu des productions pas forcément fofolles. Je peux que vous inciter à bien suivre et à bien être rigoureux là-dessus. Voilà, et pour ceux d'entre vous qui sont motivés, rien ne vous empêche d'essayer de vous inspirer de ce que font les maraîchers professionnels. Donc voilà, là moi ce que j'ai fait dans mon petit jardin de particulier, j'ai mis des bâches tissées 130 grammes par mètre carré, j'ai fait un trou tous les mètres. Vous voyez, il y a une nourrice avec quatre lignes d'arrosage ovéomatique, des goutteurs pour arroser de manière automatique. Et voilà, une fois que c'est mis en place, il n'y a plus rien à faire à part récolter. Donc voilà, des bons outils de productivité pour les plus motivés d'entre vous qui voudraient vraiment essayer de step up. Voilà, c'est le genre de choses qui sont tout à fait accessibles. Ça ne coûte pas forcément très cher à mettre en place. Et là, du coup, ça va me prendre 40 mètres carrés de mon jardin et 40 mètres carrés de mon jardin que je transforme vraiment en zone extrêmement productive. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur la plantation des melons, des pastèques, des courges et des courgettes. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach. À bientôt.